Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Let's Play où nous allons enfin affronter l'armée des hommes bêtes qui nous a tourné un petit peu autour lors des précédents épisodes. On va enfin pouvoir du coup, comme je l'avais dit précédemment, commencer notre partie puisque le malus d'ordre public des peaux vertes et des incursions peaux vertes est bientôt terminé. Donc on devait faire cette bataille qu'on va faire du coup en mode normal, en mode bataille réelle et on va essayer de les exterminer avec si possible sans ne perdre aucune unité. On va voir si on va y arriver. On nous donne largement favoris donc là où il va falloir se méfier ça va être de leurs 4 unités de chiens qui peuvent nous faire énormément de dégâts s'ils nous prennent par les flancs. Donc j'aimerais bien qu'on essaye de regarder où est-ce qu'ils sont positionnés. On ne voit pas grand chose malheureusement. Donc on ne voit pas grand chose, on va commencer le déploiement quand même ici puisque de toute façon on a 25 de magie, ça peut nous servir. On a un petit terrain assez sympa ici qui est un poil en hauteur mais ça peut nous aider, qui est dégagé surtout. Donc on va se mettre là parce qu'on a quand même un trébuchet qu'on ne peut pas mettre dans les armes puisqu'il va full tirer dans les armes. Ah, on voit quelque chose en plus. Ok, donc les chiens sont sur la droite. Donc ça veut dire que on va essayer de placer nos 3 unités de lancées sur la droite et une sur la gauche au cas où s'ils ont laissé une unité de chiens comme ça. Nos archers qu'on va positionner, donc du coup, hop, ici. On va plutôt les mettre comme ça. Donc comme ça on sera protégé par ce petit... Par ce petit rocher, enfin par cette tour, tout simplement, cette tour-là. Donc ça nous permettra d'avoir juste à protéger ce flanc droit. Bien sûr qu'on protège un petit peu le flanc gauche aussi. Nos unités ici, hop, qu'on va placer devant pour encaisser. Notre unité ici, elle n'a pas besoin d'être trop devant non plus. On va même la laisser sur le côté droit, hop. Donc là, on va laisser... Alors, on les étirera tout à l'heure, hop. Comme ça. Et... On a dit que j'en mettais 3 de ce côté. Parce que les chiens vont sûrement... Ah, quoi qu'ils risquent de venir à ce tour-là. Donc on va essayer de... On va en mettre 2 et 2. On va les mettre ici. Voilà. Comme ça. Hop. Et eux. On va les laisser là pour l'instant. Et j'ai envie de dire que ceux-là. On va les laisser là pour l'instant. Et on va voir où vont se déplacer les chiens. Donc s'ils se déplacent sur la gauche, on viendra les foutre à gauche. Autrement, si on voit qu'ils essaient de venir nous contourner comme ça, on les foutra à droite. Donc on va les laisser au milieu. Notre unité de cavalerie qui va faire le maximum du taf. On va la foutre là. Notre artillerie ici. Et notre cavalerie lance-projectile. Ici, de ce côté-là. Donc là, on m'a l'air d'être pas mal. On m'a l'air d'être bien placés. Notre fée enchantresse, elle est là. Dommage qu'elle ne soit pas sur un... Je ne sais pas si je n'ai pas à lui donner le varon la prochaine fois. Parce que je réussirais bien à lui donner deux ou trois coups aux unités ennemies. Comme ceux qui nous attaquent en plus. On va faire comme ça. Donc groupe 1, toujours sur le mode escarmouche. Là, par contre, on va se mettre en mode garde. Alors, on a dit ceux-là. Parce que pour l'instant, les autres... Hop ! On va se mettre en mode garde ici. Là, on laisse le mode escarmouche comme il est. Ici, on est OK. Et là, est-ce qu'on a à portée ? On n'a pas encore un peu la portée ? Est-ce que je ne descendrais pas tout un peu ? Juste pour avoir la portée. Le problème, c'est que ça me déstabilise totalement mon armée, là. Si je fais ça. On va essayer juste de les avancer. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va voir s'ils avancent. On va voir ce qu'ils font. Ils avancent. Ça, c'est parfait. Voilà. Donc, leur cavalerie, elle est bien sur ce côté-là. Enfin, leur cavalerie, entre guillemets. Donc, c'est là, sur le côté droit, qu'il va falloir protéger nos flancs. Donc, nos unités de lancier ici. Vous allez vite venir. Hop ! De ce côté-là. Et comme ça, on est parfait. Je me demande si... Ouais, on va plutôt même décaler aussi ceux-là. Parce que j'ai peur qu'on ne soit pas assez. Là, je vois qu'ils se mettent vraiment sur la droite. On va tout décaler comme ça. Hop. Parce qu'il n'y a rien de ce côté-là. Ça va être que de la bataille d'infanterie. Moi, c'est les archers qu'on va voir à la dernière seconde. Donc, on va attendre. On va se mettre un peu plus en retrait avec la fer enchantresse. On va attendre que ça se déplace. Vous, bougez-vous un peu plus. Un peu plus vite. On va mettre ceux-là sur le groupe 3. Je pense que les archers vont apparaître dans pas très longtemps. On va les attendre un peu. Voilà, ils arrivent. Voilà, les archers commencent à arriver. Nous, on est quand même bien placés. Ici, eux arrivent en renfort. Donc, on est nickel. Là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Notre cavalerie est toujours là. On va attendre un petit peu qu'elle se place. On va se mettre en mode pause rapide. Juste pour voir ce qu'il se passe ici. Donc, on va lancer notre... Hop, ici, en verrouillant. On va se mettre comme ça. Hop, voilà. Comme ça. Eux, ils vont où ? Voilà. Ils vont chacun sur des unités différentes. Parfait. Eux, vous, vous allez venir ici. Unité d'archers ici. On va les en déprendre à revers. Notre fée enchanteresse, elle va commencer à faire du grabuge ici. Voilà. Donc là, on va se mettre au mode ralenti. Une sur chaque. Hop, hop. Vous, hop. Et vous, hop. Là, on est parfait. Vous. Voilà. Donc là, ils ont mobilisé vous, ici. Vous allez vous décaler là. On peut pas vous prendre des unités de lancier ici. Voilà. Hop, nickel. Et vous allez commencer à charger là. Parfait. On est pas mal. Notre fée enchanteresse, ici, elle va foutre un bon petit sort de boost. On va dire ici. Hop. Vous, vous allez vraiment tout le temps rester en chasse. Je sais pas, beaucoup de magie. On va, hop. Vous, 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 essayez de me les booster par là. On va les faire assister, ici. Pourquoi vous, vous êtes là ? Vous allez venir vite assister, là. Notre cavalerie, elle est là. Vous allez venir tout de suite, ici. Là, on est bien. Vous. On va, hop. Vous mettre ici. Vous, ici. Là, vous, ici. Vous, là. On a besoin de régène. Quelle troupe ? Ici. Là, on est en train de... Voilà. Nickel. Faut bien que nos unités d'archerie d'archerie soient bien protégées. Donc là, c'est parfait. Où est le héros ennemi ? Il est là. L'a fait, tu viens. Voilà. On les fait partir tous en déroute. Tu vois, vous allez bien me charger, ici, aussi. Vous allez me booster, ça. On va accélérer un peu le temps. Voilà. Allez. Vous me faites fuir, tout ça. Vous, vous restez nickel, ici. Là, on les a fait fuir. On est parfait. Vous. Vous allez vous mettre là. Là, vous allez assister, ici. Là, on est très bien. Vous, vous allez balancer une petite charge, là. Hop. Ça, c'est des archers. Là, on est un peu en difficulté. On est un peu en difficulté, là. Vous allez essayer d'assister, là. Vous, ici. Notre cavalerie, elle est ouf. Elle est là. Elle est en train de faire du café, hein. Elle est en train de faire du café. Je pense qu'on va gagner. Alors, comment on va gagner ? Voilà. On va essayer de les emmener, ici. Et notre cavalerie, elle va essayer de faire le maximum de dégâts possibles. Donc, ça a été une bataille relativement propre. On n'a pas perdu de troupes. On a tué le héros ennemi, le Khazrak. Donc, c'est parfait. Je crois qu'on ne peut pas... On doit être trop loin, mais... On doit être trop loin. On va essayer de voir, quand même. Hop. Allez. On aligne le maximum de troupes possibles. Allez, vous me faites charger celle-là. Plus on détruit l'ignité, mieux c'est. Allez. On essaie de les tuer avant qu'ils partent. Nickel. Allez, super. Hop. Bon, je pense que le reste, on n'aura pas le temps d'y aller. On n'aura pas le temps. Bon, ils ont fait un taf énorme, nos cavaliers. On aura peut-être le temps d'aller... Ah, c'est avec un petit peu de chance. On va voir ça. Ah non, je pense pas. Je pense pas. On n'était pas loin. Par contre, vous, hop. Ah non, j'ai raté. Bon, on n'aurait peut-être pas eu le temps non plus. On n'aurait peut-être en rage avec deux ou trois. Tant pis. Hop. Donc, on a été bien. Notre cavalerie qui a fait un gros taf. Nos unités de renom aussi qui ont fait un très 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 bon taf. Et notre artillerie, c'était prévu, fallait la protéger. Donc, Bataille qui s'est très très bien passé. On a tué le héros ennemi. Ils ont pris même ce qu'il a fait de dégâts. On a bien vu que la menace principale venait des chiens de guerre. Donc, les chiens de guerre, on les a bien contournés avec nos unités de lanciers. On n'a rien perdu du tout. Donc, on les a très bien contenus. C'était parfait. Nos archers ont pu, du coup, être libres de tirer un petit peu de partout. Il n'y en a aucun qui s'est fait prendre un revers. Et puis, notre infanterie a fait ce qu'on attendait d'elle. C'est-à-dire tenir la ligne avec même des dégâts assez étonnants. Donc, assez content. Assez content de cette bataille pour le moment. Donc, ça va nous permettre d'aborder la suite avec bien plus de simplicité. Donc, on augmente encore notre économie. Là, on est parfait. On regagne encore un bonus en plus de 90% des batailles. Donc, nous sommes un héros. Ça nous augmente notre attaque en mêlée, notre puissance d'herbe avec notre fianche en 13. Ce qui va commencer à devenir assez intéressante. Même si elle n'est pas faite à la base pour ça. On a gagné un niveau. On va prendre le chevalier du pouvoir, je pense. Quoique, être du dessous, magie moins 2, c'est pas mal. Les vents de magie, quand même, sont plus sympas. On va garder ça. On n'est pas mal. On va aller tout simplement finir l'armée ennemie. J'ai envie de vous dire, on va la finir en mode auto. Parce que, même si je perds une 2 unités, vu qu'on était largement en... Bon, en plus, je perds rien du tout. Donc, on est nickel. Ça va nous permettre de gagner encore un peu plus d'or. Hop. On a détruit la faction des hommes bêtes, pour le moment. On a gagné un petit talisman. Donc, ça, c'est nickel. On va voir s'il est directement équipé. Normalement, oui. Objet enchanté. Non, on n'en a pas. Talisman, il est là. Bac d'Occidienne ou résidence physique de la Bac d'Occidienne. Il me fait quoi ? Résidence à la magie. Plutôt donner de la résistance physique à la... Hop. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir régénérer. On a 18 sur 15. Donc, voilà. Revenu de nos fermes, moins 13%. Donc, ça affecte un peu notre économie, du coup. Là, on va pouvoir passer sur des hommes d'armes d'Ast. Ça, c'est assez sympa. Je crois que, de mémoire, je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas s'ils prennent de la place de l'économie paysanne. Faites voir. Ouais, s'ils prennent. Ils prennent. Alors, comment savoir s'ils prennent, en fait, l'économie paysanne ? On le voit tout simplement ici. Il s'agit d'une unité paysanne. Donc, du coup... Du coup, il va falloir vite qu'on aille... Il va falloir vite qu'on aille conquérir des terres. Donc, pour ça, on va partir là-bas. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut rien faire. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Sur Briode, on peut améliorer la forme niveau 2. Mais on a dit qu'on ne le faisait pas parce que ça ne donnait que 50 d'économie. En plus, on est en malus pour l'instant. Donc, je suis en train de regarder si je ne vais pas plutôt fusionner. Ça me fait passer à 17. On va faire plutôt comme ça. De toute façon, il faut qu'on aille vers les équipes. De toute façon, toutes les unités d'infanterie sont de l'économie paysanne. Mais il va falloir qu'on y aille aussi sur les équipes pour en avoir un ou deux. Et puis là, il y a quand même une petite différence entre les deux. On va regarder. Je ne sais pas si on va pouvoir regarder d'ailleurs. Parce que... Oui, je ne peux pas. Ils ont quoi ? Ils ont 42 défenses en mêlée. Une armure de 30. Et eux... 38 de défense en mêlée. Et une armure de 30. Mais avec un bouclier. Après, ils ont l'anti-large. Défense contre les unités. D'ailleurs, ils ont un commandement faible. Ils sont mieux en termes de commandement. Ils sont 120 contre 120. Il y a que 6 commandements de différence. Au niveau en puissance des armes, on est un peu mieux sur ceux-là. Au niveau point de vie, on est à peu près pareil. Moi, sincèrement, je ne suis pas fan. Après, ils sont perces à armure, ceux-là. Ils sont quand même perces à armure. Ils sont quand même perces à armure. C'est-à-dire qu'ils font des dégâts un peu plus élevés. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va garder notre thune pour le bâtiment ici. Pour pouvoir construire après le bâtiment de cavalerie. Puisque ça va être notre but. Et là, on est à plein régime. Donc à 16 sur 15. Donc on va rester comme ça. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va passer le tour. Notre but, ça va être de stabiliser notre économie. Mais pour ça, malheureusement, avec deux villes, ça va être un peu plus long que prévu. Puisque du coup, on va devoir, comme prévu, partir sur le sud. De mémoire, les scavennes ont pris la contrôle de la ville de Bilbali. Donc on va devoir déclarer la guerre aux scavennes. Ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Parce qu'après, ils peuvent directement de la ville de... De Scarogne. Tout simplement passer sous les montagnes pour venir ici. Et attaquer le chatou de Gasconi. Donc ça m'embête un peu. D'ailleurs, on va avoir... Je ne sais pas si on va avoir la dernière tour de Rebellion ou pas. Normalement, on ne devrait pas l'avoir. On va voir si on repasse à une économie... Enfin, un ordre public stable. Ou pas. De toute façon, il va falloir qu'on aille faire la pause, scavennes. Alors... Voyons voir notre ordre public. Voilà. Notre ordre public augmente. C'est normal. On a... Artois. On peut confédérer avec Artois, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est aller confédérer avec Paravon. Et pour ça, il va falloir attendre un peu. Il va falloir attendre un peu. On va regarder si on peut... On a d'autres accords commerciaux à faire ou pas. Les Stalys, on a dit non. Les Stalys, non, mais... Comment ils me rapporteraient ? 60. Est-ce qu'avant d'aller sur... Sur... Déclarer la guerre à... Aux scavennes, j'irai pas... Ah non, on va aller. On va y aller. On va y aller. J'ai tout casse connu dans 7 tours. On est toujours en pleine croissance ici. On est repasse à 935 de revenus, donc c'est pas mal. On va voir. On va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe. Notre prochainité de roulement, là, quand on l'a fait, sera niveau 13. Donc la prochaine. Et ce sera les Chevaliers du Coeur Lion. Donc ça, c'est au top de chez top. Une thé anti-large avec un super bonus de charge. Vivement qu'on passe niveau 13. Je pense qu'on va aller faire des raids. Ici. On va se mettre en mode raid pour le prochain tour. Donc là, pour l'instant, on va passer le tour. Ici, notre demoiselle, elle est toujours chargée d'aller à la recherche des autres factions pour pouvoir établir le maximum d'accords commerciaux. Nos revenus se stabilisent. Donc ça, c'est assez sympa. Il va falloir qu'on passe niveau 13. Absolument. Il va falloir aussi qu'on forge des alliances. Avec d'autres factions que la Bretonie. Il faudrait qu'on en fasse nos alliés des hauts elfes. Parce qu'il y a un moment où, de toute façon, les elfes noirs vont venir nous descendre, nous taper sur la gueule, surtout de loin. Donc là, Artois, il est content, bien sûr. Il va aller une alliance défensive. Ils sont en guerre contre qui ? Ils sont en guerre contre Marinebourg. Ouais. Allez, hop. Ce qui est bien, c'est que Moussillon, dans notre partie, c'est pas trop... Moussillon, c'est pas trop... C'est pas trop développé. Eux, ils vont vouloir encore un accord commercial. Oh, ils nous payent. 300. Après, j'ai envie de vous dire, un accord commercial, on va l'accepter. On va l'accepter, parce que, de toute façon, c'est pas un pack de non-agression. Donc, on s'en fout. Là, on prend juste leur thune. Le temps d'aller annuler les escarognes. Enfin, leur faction. Et juste après, de toute façon, on sera amené à redescendre. Et ça ne fera pas de malus diplomatique, normalement. Puisqu'on ne va pas rompre de pack de non-agression. Juste un accord commercial. Allez, on va prendre le contrôle de notre... De notre magicienne. Qu'on va ramener ici, du coup. Alors, on va découvrir quoi et qui. Faction rencontrée. Les orques. Je pense pas qu'ils nous apprécient beaucoup. Non. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils vont être en guerre contre les hommes lézards. Donc, ce sera plutôt pour le prochain tour qu'on les découvrira, je pense, les hommes lézards. Alors. Notre féenchantresse, elle est ici. Pour se mettre en mode raid, on a besoin... Ah, putain, ça nous... Ça nous... Ça nous casse un peu de chevalerie. Viguer... Ils aiment pas trop raid, les bretonniens. Et c'est combien de pourcentage ? 50%. On va voir. 52. Ça nous fait 0 de revenu. Bon. Ma foi, est-ce que c'est parce qu'on a pas découvert la faction qui était sur place ? On va voir ça. Donc, notre château, de toute façon, pour l'instant, il reste là. Notre autorité, il va falloir la gérer. Pour l'instant, on a un peu de temps. Faut surtout pas qu'on fasse de conneries. Je sais pas si on va partir sur de l'ordre public au bout d'un moment. Là, on a plus d'autorité. Bon, là, ça, on va laisser comme ça. Et puis, on verra si notre ordre public se stabilise pas bien le prochain tour. On passera en bonus d'ordre public le temps d'aller conquérir la ville de Bilbali, qui est quand même notre objectif numéro 1. Là, je pense que d'ici là, on va passer quand même ça niveau 3. Parce qu'après, ça nous permettra de le passer niveau 4 avec notre prochain bâtiment. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Dans 5 tours, on va peut-être pouvoir confédérer avec Paravent. Donc, on avance un petit peu. On avance bien. Là, ce tour-ci, on va aller essayer de découvrir les hommes-lézards, en espérant qu'ils nous apprécient un petit peu. Faudra que je pense aussi à voir la diplomatie. Je crois qu'on avait fait une alliance avec les... Avec les... Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec l'Empire. Donc ça, c'est assez bien pour sécuriser tout le flanc nord, encore plus d'honneur que toutes les factions bretoniennes. Il faut maintenant qu'on se concentre sur les elfes sylvains, pas qu'on soit en guerre. Et sur les hauts elfes, comme ça, toute la partie nord ici sera sous alliance militaire ou alliance défensive. Et nous, il va falloir qu'on rush assez rapidement la cavalerie. Alors, ils vont vouloir un pack de mon agression, là, c'est sûr. Mais on va refuser. On va juste garder l'accord commercial avec eux. Donc là, normalement, s'ils sont allés conquérir la ville de Bilbali, il devrait y avoir une armée full de scaven. Bon, c'est une ville niveau 3, donc quoi qu'il arrive, la garnison ne sera pas énorme. Et en début de partie, les scaven sont largement prenables. Mais bon. Il va falloir faire attention. Il va falloir bien qu'on protège notre château de Gasconi. Ouais, donc ils prennent du moins 3, là. Donc, on va changer ça. Même si ça risque de nous faire prendre un petit tour. Ok, il vrai, ça a été détruit. Les orques, ils sont où ? Ok. Bon, on va voir ce qu'ils font. Donc là, on va passer en ordre public, en autorité. On est ok. Ici, on va rester toujours là. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait des orques qui étaient censés être par là ? Alors, ils sont plus au sud. Hop ! Ils sont là. Ils sont là. Ils n'ont pas l'air d'être pour l'instant offensifs. Ils sont sous la faction du Nord. Bon, ils ont des unités un peu pourries. Tant mieux. On va voir ici si on ne peut pas aller pour nos hommes lézards les rencontrer. Donc là, hop ! On a rencontré les hommes lézards et on va voir si on peut faire des accords avec eux. Ce qu'ils nous aiment bien, les hommes lézards. Ça n'a pas l'air, disons. Tout ça pour ça. Ils n'ont pas l'air de nous détester non plus. Allez. Allez, mes petits. Raté. Juste l'accord commercial. Raté. Juste le pack de don d'agression. Voilà. On va le conclure tout à l'heure. Il va falloir qu'on commence aussi à recruter un peu de... Alors, ici, un petit accord commercial. Ah, nickel. Ils sont... En plus, ils ont l'air d'être... Voilà. Ils sont en accord commercial avec Kyten. Donc, c'est très bien de les mettre de notre côté. Ils veulent pack de don d'agression. Mais, c'est pas grave. Ça nous a permis de reprendre encore un peu. Voilà. D'augmenter encore un peu nos revenus. Puisqu'ils nous prennent... Ils nous donnent combien ? Ils nous donnent encore 61. Il va falloir vraiment qu'on produise des ressources parce que là, on commence à avoir pas mal de partenaires commerciaux. Donc, tout ce qu'on va produire va être rendable à mort. Donc, on va... On va rester comme ça. On va passer le prochain tour. Toujours sans améliorer notre ferme. On va passer le prochain tour. Et on va aller sur la conquête de la ville de Bilbali. Alors qu'on fera sûrement au prochain épisode. Du coup, ça me donnera une bonne petite bataille parce que... Je la veux, cette ville. Je la veux parce qu'elle produit du vin. Enfin, il me semble que c'est du vin ou des amphores, plutôt. Peut-être des amphores. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je laisse le doigt dessus ? Non, rien du tout. Donc, ça va me booster mes accords commerciaux. Tout ça. Et ça va me donner une petite ville de niveau 3 qui va me permettre d'améliorer un peu, de stabiliser mon économie. Et pour ça, il va falloir passer sur l'armée Skaven qui est en garnison. Soupen, qui est une autre armée à Chikarone qui vienne directement ici. Là, normalement, notre rendre public devrait se stabiliser. Donc, on va voir. J'espère. Parce qu'autrement, ça va foirer tous nos plans. Normalement, on devrait avoir plus 6 tendres publics. Donc, eux, ils sont mis en mode campement. On s'en fout un peu. Pour ce temps, on n'a pas de problème. Et on va voir, donc, ce qu'il se passe sur notre ville. Voilà. Nickel. Donc, on passe sur du plus 6. Ça, c'est super. Donc, du coup, comme ça, ça nous permet de nous concentrer là-dessus. Attention, y a-t-il une armée à Bilbali ? Il y a une armée à Bilbali. Et la garnison est niveau 3. Ça se tente, ça se tente, hein ? J'ai des scavennes, après. Pas mal d'esclaves, donc... Dommage que je n'ai pas accès à d'autres unités. Je pense que là, c'est notre cavalerie qui va faire le taf à mort. On risque de perdre pas mal, pas mal de troupes là-dessus. Il va falloir voir aussi ce qu'ils font. Il va falloir voir ce qu'ils font. Même s'ils ne m'inquiètent pas trop parce qu'on a une garnison pour aller éventuellement les repousser. On a un paladin. Dans 4 tours, on a notre surplus de population. Allez ! On se garde du coup cette bataille. On va déclarer la guerre. On y rejoint par paravons. Hop ! On nous donne favorable. Bien sûr qu'on va la faire de toute façon en mode normal. Donc ça sera pour le prochain épisode. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a pu du coup annuler la faction homme bête. Et du coup maintenant on va se concentrer sur prendre cette ville qui est notre première cible initiale. Donc la partie qui avance en espérant qu'elle avance bien. Là on va sûrement subir pas mal de troupes mais on va essayer de réduire les scaven à néant. Sachant qu'ils n'ont pas l'air d'avoir d'unité assez haute. Vous voyez juste d'églarer les tanks qui sont d'unité de tiers 2 et encore. De toute façon c'est tout de l'infanterie il n'y a pas de il n'y a des coureurs nocturnes quand même il n'y a rien du tout en fait. Rien de bien qui fait bien peur. Là c'est notre cavalerie qui va faire le taf et notre feu enchantresse aussi. Voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un com comme d'habitude et puis comme d'habitude une excellente journée à tous et puis à bientôt. on se déroulé. On se déroulé.